Une bande de voleurs est venue dévaliser une banque. Ils ne prennent pas l'argent. Mais ils obligent les otages à enlever tous leurs vêtements. Est-ce qu'ils essaient de faire l'amour ? L'équipe du SWAT a pénétré dans le bâtiment de la banque. Mais il n'y a aucun signe des voleurs. Les armes que les voleurs ont laissées tomber étaient toutes des jouets. Les otages ont été abattus avec des pistolets jouets. Ils ont également utilisé des armes ensanglantées pour confondre la police. Après une recherche approfondie, ils n'ont pas trouvé de bombes ni de tunnels. Il est évident que les voleurs étaient parmi les otages en bas. Pendant une semaine, la police les a interrogés tous les jours. Les voleurs n'ont jamais montré leur visage. Personne n'a pu les identifier. Et chaque personne qu'ils ont ramené, il y a au moins 5 personnes, peut prouver qu'il est aussi un otage. Ce qui est étrange, c'est que le chef des voleurs a contacté l'intérieur de l'entreprise. Il n'a trouvé personne avec ses caractéristiques physiques. Il n'est pas sorti, mais la banque a été fouillée. Il n'y a personne. Ce qui est encore plus étrange, c'est que, après, la banque a compté les biens. Il ne manquait pas un centime à la banque. Les coffres forts n'ont pas été volés.